... Je veux lire le déroulement du culte. Du 7h juste à du 7h10, prélude et letture du déroulement du culte que je suis en train de faire. Du 7h10 à du 7h30, modération par le frère Christian que je suis. Du 7h30 à du 8h05, louange et adoration par l'union musicale. Du 8h05 à du 19h13, direction de la prière par le pasteur Lévi Kongolo. Du 19h15 à du 19h20, offrande qui se fera en deux tranches, la bénédiction, bénir la parole ainsi que soutien de l'oeuvre. Qui se fera par le frère Joël Mandinza. Du 9h20 à du 19h25, annonce que se fera par le frère Joël Mandinza. Et du 19h25 à du 19h30, prière des clôtures par le pasteur Lévi Kongolo. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur ce soir ? Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Rends-lui grâce par tes acclamations. Rends-lui grâce par tes acclamations. Manifeste ton action de grâce ce soir par tes acclamations. Dis Seigneur merci, merci, merci une fois de plus parce que tu m'as encore attiré dans ta présence. Alors pourquoi je t'acclame, voilà pourquoi je t'acclame, voilà pourquoi je t'acclame ce soir. Parce que tu m'as encore appelé dans ta présence. Est-ce que tu peux lui rendre grâce par tes acclamations ? Fais-le, rends-lui grâce par tes acclamations. Rends-lui grâce par tes acclamations. Dis-lui merci par tes acclamations. Dis-lui Seigneur merci parce que tu m'as encore attiré dans ta présence. Tu m'as encore attiré dans ta présence. Certes c'était un programme prévu Mais ce que je sais C'est ni par ma force Ni par mes capacités Que je me suis rapproché de toi C'est parce que toi tu m'as accordé La possibilité de venir encore dans ta présence Alors raison pour laquelle je te rends grâce Je t'acclame parce que Tu m'as accordé ces moments Glorieux, ces moments merveilleux De passer encore Un fort moment dans la présence Des yeux, dans la prière Où nous allons encore partager ce soir Merci, merci pour ces cultes Merci pour ta présence Merci pour ton action Merci pour les anges disponibles en ces lieux Les anges qui vont transmettre Mes prières vers le Père Alors merci éternel parce que Tu es avec nous en ces lieux Merci Jésus Nous t'acclamons Père, nous t'acclamons Hallelujah 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 Tu es merveilleux Jésus Tu es merveilleux Jésus Tu es merveilleux Jésus Ah merci Jésus Merci Jésus pour ta présence Merci Jésus pour ta présence Merci Jésus pour ta présence Hallelujah Hallelujah Avant que nous puissions procéder dans la prière ce soir J'aimerais nous dire quelque chose De très important qui va peut-être nous permettre A mieux prier ce soir A mieux prier ce soir Vous savez il y a trop souvent des Deux catégories des personnes qui s'approchent Devant Dieu Il y a trop souvent deux catégories des personnes qui s'approchent devant Dieu Il y a ceux qui sont des acteurs Et il y a ceux qui sont des spectateurs Alors Lorsque Christ est au Dieu Et là C'est des catégories aussi qui sont présentes Alors ce soir Je ne sais pas toi Tu es de quelle catégorie Mais moi je souhaite que tu sois Dans la catégorie des Ces personnes qui sont des Acteurs Alors les acteurs Ce sont eux qui posent Les actions Dans la présence de l'éternel Les acteurs C'est comme des personnes Des Bartimé Je ne pense pas Qu'il y avait Des Bartimé Qui étaient en train de crier Lorsque Christ est passé Moi je ne crois pas Que c'était C'était seulement Bartimé Qui a crié Lorsque Christ Passait Mais Ce qui attire mon attention Dans cette histoire Et pourquoi On parle de cet homme De Bartimé Qui a crié Et Christ S'est arrêté Pour venir Répondre A cet homme C'est dans ça Que j'aimerais Nous dire Ce soir Ces personnes Ce sont eux Les acteurs Ils marquent Ils jouent un rôle Ce sont eux Qui marquent Qui posent une action Qui fait en sorte Que Christ S'arrête Pour regarder Parce qu'il y a Plusieurs personnes Qui peuvent crier A l'éternel Il y a plusieurs personnes Ce sont des catégories Il y a d'autres personnes Qui sont dans la présence Éternelle Comme des spectateurs Ces derniers sont Ceux qui Qui accompagnent Tout simplement L'atmosphère Du fait L'atmosphère Qui est là Christ est en train De parler Waouh Nous crions Jésus Jésus qui passe Jésus qui se présente Mais ces personnes Trop souvent Manquent Manquent la bénédiction Ou encore Manquent Comment dirais-je Manquent la bénéfice Le bénéfice Au fait De la présence De l'éternel Qui se manifeste Les spectateurs Ce sont ces personnes À qui Lorsque Christ Passe Il se réjouisse Tout simplement Par l'atmosphère Du fait Mais trop souvent Il manque quelque chose Il manque quelque chose Le bénéfice Qu'apporte La présence De l'éternel Alors ce soir J'aimerais bien Te dire Et je souhaiterais Que tu sois Dans la catégorie Des acteurs Des personnes Qui vont poser Des actes Des personnes Qui sont conscients De la présence De l'éternel Ce soir Je ne sais pas Par quelle motivation Tu t'es encore présenté Mais J'aimerais bien Que tu puisses Être l'acteur Qui va poser Un acte Qui fera en sorte Que Christ S'arrête Et te pose la question Qu'est-ce que tu veux Que je fasse La Bible nous parle De cette femme A la perte du sang Alors que Christ est passé Cette femme A raison Dans son coeur Elle s'est dit Que si seulement J'ai touché Le pan de sa robe Je serai guéri Alors qu'il y avait Plusieurs malades Moi je crois Qu'il y avait Plusieurs malades Là Il y avait Plusieurs malades Mais pourquoi On nous parle De cette femme C'est de ce genre De personnes Qui sont des acteurs Ce sont eux Qui posent des actions Lors de la présence De la manifestation De la présence De Dieu Ce sont ces personnes Qui bénéficient De la présence De Dieu Alors ce soir J'aimerais tout simplement T'exhorter En te disant Que Sois l'acteur Qui va poser l'acte Dans la présence De Dieu Sois cette personne Qui Lorsque tu Quitteras Ce lieu Tu rachètes Toi avec Un témoignage Disant que J'ai vécu Dieu J'ai vécu Dieu J'ai reçu Ce que Dieu Apporte Toujours Lorsqu'il Se manifeste J'aimerais bien Que tu sois De cette catégorie De personnes Comme Ce genre De type Comme Zachée Qui Lorsque Christ Se manifeste Il grimpe Il monte Il monte Dans le Sucomore Pour Voir La personne De Jésus Je crois Que cet homme C'est d'abord Dit Dans son coeur Que Si seulement Je vais monter Et que je vois Cet homme Et que cet homme M'aperçoit Je serai visité Alors Sois Ce type De personne Ce soir Je t'exhorte D'être Cette catégorie De personne Une personne Qui pose Des actions Des acteurs Qui jouent des rôles Dans la présence De l'éternel Ne soit pas Comme quelqu'un Qui est venu Tout simplement Accompagner Le fait L'acte Qui est là Tout simplement Pour Se réjouir Parce que Christ Est là Et ensuite Ne rien recevoir De la présence De Christ Mais soit Cette personne Qui va bénéficier De la présence De la grâce Et de la bénédiction De l'éternel Ce soir Alors j'aimerais bien Que de là tu es Que tu prépares ton cœur Prépare ton cœur A recevoir Et à vivre Ce dont Dieu A préparé Pour toi Ce soir Prépare ton cœur Prépare ton cœur Prends juste un moment Tu entres Plonges dans la prière Et prépare ton cœur Dis Seigneur Je suis devant toi Je prépare mon cœur Je prépare mon cœur Je prépare mon âme Pour vivre Ce que tu as prévu Pour moi Est-ce que tu peux Élever ta voix Et prier Et prier Dire Seigneur Je me prépare ce soir Je prépare mon cœur Je prépare mon cœur Pour te recevoir Je prépare mon cœur Pour recevoir de toi Pour recevoir de toi Ce que tu as préparé Pour moi Je prépare mon cœur Est-ce qu'une voix Peut s'élever Dire Seigneur Me voici Et je prépare mon cœur A vivre À vivre Le bénéfice De ta présence Je prépare mon cœur Ce soir A vivre Le bénéfice De ta présence Est-ce qu'une voix Peut s'élever Dire Seigneur Me voici Et je me prépare Je prépare mon cœur Dans ta présence Afin de vivre Le bénéfice De ta présence Seigneur Ce soir Je ne veux pas quitter En ce lieu Tel que je suis venu Je veux quitter En ces lieux Avec un témoignage Je veux quitter En ces lieux Avec Avec un témoignage Alors Seigneur Voici mon cœur Que je suis en train De préparer Père je prépare mon cœur Devant ta présence Je prépare mon cœur Je veux jouer le rôle D'un acteur Qui pose L'action Dans ta présence Je veux jouer le rôle D'un acteur Qui pose L'action Devant ta présence Je veux jouer le rôle De ceux qui crient à toi Après ton passage Ne rien recevoir Ne rien recevoir Mais je veux jouer Je veux jouer Le rôle D'un acteur Qui pose Une action Devant ta présence Prie et lève D'avoir pris Et dis Seigneur Je me prépare ce soir Je me prépare à vivre Je me prépare à recevoir Je me prépare Seigneur Père je me prépare ce soir Je me prépare ce soir A recevoir Je me prépare ce soir A vivre Je me prépare ce soir A être ébloui par ta présence Je me prépare ce soir A ne pas quitter En ces lieux tels Que je suis venu Je me prépare ce soir Que lorsque je serai en train De sortir en ces lieux Que je sois victime 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 De la bénédiction De ta présence Ce soir Je prie Seigneur Je prépare mon coeur A être victime De la bénédiction De ta présence Je veux être victime De la bénédiction Je veux être victime Du bénéfice De ta présence Élève ta voix et prie Élève ta voix et prie Quelqu'un peut prier Quelqu'un peut prier Dire Seigneur Je me prépare Seigneur Je prépare mon coeur Dis dans ton coeur Si seulement tu touches Le pont de sa robe Est-ce que quelqu'un peut lever Sa voix et dire Si seulement je touche Le pont de sa robe Est-ce que quelqu'un peut lever Sa voix et dire Je sais qu'il passera En ces lieux J'ai des informations Qu'il passera En ces lieux Je prépare mon coeur A être ébloui A vivre Le bénéfice De sa manifestation Je sais qu'il passera En ces lieux Et comme Bartimé Je me prépare Et je me positionne là Je me positionne là Car je sais qu'il passera En ces lieux Il passera en ces lieux Il passera en ces lieux Alors Je me prépare Comme Bartimé Je me tiens là Je me tiens là Dis-lui Seigneur Je suis déjà là Je me tiens Je me tiens Et je m'attends à toi Je m'attends à toi ce soir Je m'attends à vivre Je m'attends à recevoir Je m'attends à être ébloui Je m'attends à vivre Le bénéfice de ta présence Le bénéfice de ta manifestation Lorsque tu te manifestes Je me prépare à vivre C'est là Seigneur Comme cet homme de Bartimé Je me prépare Seigneur Je me tiens là Je me tiens là Que tu passeras par ici Tu passeras par ici Alors je me prépare Je me prépare Je me prépare Et je m'attends à toi Je m'attends à toi Je m'attends à toi Jusqu'à ce que tu passeras Jusqu'à ce que tu passeras Jusqu'à ce que tu passeras Est-ce que comme cette femme A la perte de son Tu peux prier Dire Seigneur J'ai des informations Que tu peux tout Alors je me prépare en disant Si seulement je touche Si seulement je touche Le pont de ta robe Mon problème Ou encore mes situations Seront résolues Si seulement je touche Si seulement je touche Le pont de ta robe Est-ce que tu peux dire ce soir Seigneur je me prépare Je me prépare Je me prépare à être ébloui Je me prépare à être visité Je me prépare à être répondu Je me prépare à être visité ce soir Ce n'est pas pour rien que tu es en ce lieu Je suis peut-être ignorant De ta motivation ce soir De ce qui t'a poussé De venir encore répondre à cet appel Je suis peut-être ignorant Mais j'aimerais tout simplement te dire De pouvoir mieux te positionner Positionne-toi Dis-lui Seigneur Je veux être l'acteur dans ta présence Je veux être l'acteur dans ta présence C'est lui qui marque un pas C'est lui qui joue un très grand rôle C'est lui C'est lui qui pose une action Je veux être cet acteur À qui lorsque tu passeras Et que j'écris Tu te tiens Tu t'arrêtes Et tu me réponds Je ne veux pas crier comme tout le monde Je ne veux pas crier en masse Je veux me distinguer Je veux me distinguer Parmi plusieurs Certes ce soir Nous nous sommes présentés en masse Mais j'aimerais dire à quelqu'un Distimme-toi 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 Cet homme de Zachée Avait choisi une bonne part Il s'est dit C'est mieux pour moi de monter C'est mieux pour moi de monter Afin que lorsque Christ passera Qu'il m'aperçoive Qu'il m'aperçoive Qu'il m'aperçoive Qu'il m'aperçoive Tu l'ubères Que mon cri me distingue Que mon cri ce soir me distingue D'entre plusieurs Dans la foule Que mon cri me distingue Ce soir je veux me distingue Ima hande ka sote diaba hande de braide Ramana ka sote diaba hande de braide va sote Ramana ka sote diaba hande Oh 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 Que mon cru de ce soir me distingue Dis-le, dis-le à l'éternel Que mon cru de ce soir me distingue Parmi plusieurs, parmi plusieurs, parmi plusieurs Sois comme cette femme en aperte du sang Sois comme cet homme de Barthimée Sois comme cet homme de Zachée Distingue-toi 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 Que les informations que tu as Ne t'arrête pas par les informations que tu as Certes, tu es conscient et tu sais qu'il peut tout Mais ne t'arrête pas là Distingue-toi comme cet homme de Barthimée Lance le cri, lance le cri Pas comme les autres Ce soir, dis-le Seigneur Je me prépare Afin que mon cri soit distingué Des autres Afin que tu me visites Lève ta voix et prie Lève ta voix et prie Lève ta voix et prie Alléluia La Bible dit ce soir dans Esaïe 43 au verset 21 Le peuple que je me suis formé Publiera Publiera mes louanges Et pendant qu'il y a ce mouvement angélique dans la salle Est-ce qu'un racheté du Seigneur Est-ce qu'un racheté du Seigneur peut publier les louanges ? Est-ce qu'un racheté du Seigneur peut publier les louanges ? Et j'aimerais que tu le fasses Nous allons le faire Nous allons le faire sans instrument Nous allons le faire sans instrument Nous allons pousser ce cri ensemble Ce cri de triomphe ce soir Ce cri de victoire ensemble Le peuple que le Seigneur s'est formé Par le don de la vie de Jésus Ensemble nous allons juste le faire Allons-y église ensemble sans instrument Que ce cri soit un cri de victoire ce soir Encore une fois Encore une fois Je veux vous entendre Jésus a remporté la victoire Et nous ce peuple que le Seigneur s'est acquis Par le sacrifice de la croix Nous entendons dans sa présence en poussant ses cris Jésus a remporté la bataille Jésus a remporté la bataille Il est couronné vainqueur Jésus a triomphé C'est le plus fort Le Père a fait ce sacrifice En donnant ce qu'il avait le plus cher Afin que tu sois sauvé Est-ce que le peuple que le Père s'est acquis Peut pousser ce cri de victoire ? Le peuple que tu as racheté Ce soir nous publions ce cri de victoire ? Merci d'avoir fait de nous des plus que vainqueurs Jésus a remporté la bataille Jésus a remporté la bataille Jésus a triomphé Jésus a triomphé sur cette maladie Jésus a triomphé Jésus a remporté la bataille 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 Au-dessus, 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 tu es élevé au-dessus. Tu es élevé au-dessus de tout. 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 Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. 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 Nous élevons, Seigneur Nous élevons, Seigneur Nous élevons, Seigneur Même quand les mots me manquent, je t'élève Nous élevons, Seigneur Et même mon silence t'adorent Nous élevons, Seigneur Les soupirs de mon âme t'adorent Nous élevons, Seigneur Même quand je ne sais quoi dire dans ta présence Nous élevons, Seigneur Mon mouvement et mon être t'adorent Nous élevons, Seigneur Je suis le fruit de ton amour Nous élevons, Seigneur Nous sommes le fruit de ton amour Tu nous a aimé notre mieux Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, je suis le fruit de ton amour, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. 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 Nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. C'est le chant des cœurs qui désirent ta pluie, Seigneur, nous t'élevons, Seigneur. Arrose-nous de ta présence, Seigneur. Arrose-nous de ta présence, Arrose. Que ta pluie descende en ce lieu. C'est le cri des cœurs assoiffés. Nous voulons ta pluie, nous voulons ta pluie. Je ne veux pas quitter ces lieux tels que je suis entrée. Je veux ta pluie, je veux ta pluie. L'évidence que j'ai rencontrée, C'est lorsque je sortirai de ce lieu que je suis mouillée. L'évidence de ta présence, Arrose-nous de ta pluie. Arrose-nous de ta pluie. Ouvre les écluses des cieux, Et laisse qu'il pleure. Laisse qu'il pleure ce soir. Enokahe, enokahe, Moulam, moulahe, Enokahe. Laisse qu'il pleure, Laisse qu'il pleure dans ta présence. Arrose-nous, arrose-nous, arrose-nous. Arrose-nous, arrose-nous. Arrose-nous, arrose-nous. Sous-titrage ST' 501 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 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia 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 Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. 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 La Bible dit, faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse. Arrose quelqu'un. Arrose quelqu'un dans ta maison, que l'expérience connectée soit bénie pour toi. Sois puissamment béni dans cette expérience connectée. Arrose quelqu'un, arrose quelqu'un. Prends le temps d'arroser. Arrose quelqu'un ce soir. Arrose quelqu'un. Arrose la vie de ton voisin. Arrose la vie de ton bien-aimé. Arrose quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Acclame Dieu pour la vie de ton voisin. Nous pouvons nous asseoir un moment. Et nous allons prier après avoir reçu cette instruction. Que Dieu te bénisse là où tu es. Donne une amène. La prière, si elle était quelque chose qui n'avait pas de principe, cela veut dire que tous ceux qui auraient eu recours à la prière, auraient vu des exaucements. Amen. Alléluia. Alléluia. Priez si vous plaît. Pour toutes les personnes qui prient et qui jeûnent et qui se consacrent à la prière, vous devez savoir que si la prière n'était pas un exercice avec des principes, tout le monde aurait été exaucé. Alléluia. Amen. Mais la prière est réellement quelque chose, une pratique spirituelle qui demande la connaissance. Dis avec moi la connaissance. Quand je regarde le nombre d'années que j'ai fait pour recevoir certaines choses, j'ai compris que c'était mon ignorance qui était à la base de cela. Et à chaque fois que Dieu m'enseignait, que j'arrivais à comprendre une vérité, c'est alors que je comprenais le miracle de cette vérité. Et c'est pourquoi le culte d'impact existe, parce que dans ma vie j'ai été fortement béni et impacté par le ministère d'un homme de Dieu qui était notre pasteur au Bénin. C'était un anglophone ghanéen qui, à des pharasins il s'appelait, Yemi à des pharasins, qui lui, chaque semaine, il nous emmenait en prière dans la méthode dans laquelle nous sommes en train de faire ici. Et c'était lui qui nous ouvrait les yeux sur la stratégie de prière. Et nous avons compris que prier, c'est véritablement une intelligence. C'est une science, s'il faut dire, dans le sens que c'est une connaissance qu'il faut avoir et c'est ça qui te permet de réussir. Il y a parmi les éléments de la prière, une chose que nous faisons régulièrement, mais que nous ne maîtrisons pas vraiment, c'est la déclaration. La déclaration, lorsque l'on parle dans nos prières et qu'on commence à dire, je vais vivre ça, je vais vivre ceci, je vais vivre cela. La déclaration est réellement puissante. Parce que quand on observe toute la Bible, elle n'est faite que de déclarations. Alors, l'homme que nous sommes, l'être humain que nous sommes, quand nous prions, il faut toujours prendre un temps pour déclarer. Dites avec moi, pour déclarer. Encore une fois, pour déclarer. Alors, nous le faisons souvent quand on prie. Mais un jour, je me suis rendu compte que les déclarations, des fois, lorsqu'on les fait, c'est comme si elles s'arrêtent uniquement dans notre chambre. Elles ne percent pas. Elles n'arrivent pas jusqu'à porter les solutions ou les résolutions que nous attendons. Alléluia. Et Dieu, le jour qu'il m'a enseigné ce que je veux vous enseigner ce soir, franchement parlant, je me rappelle toujours de ma réaction. Quand j'ai répondu, j'ai dit, mais non, ce n'est pas possible. Je ne vois pas ce que cela veut dire. Et vous allez comprendre pourquoi je dis ça. Le thème que je vais prêcher, enseigner et vous emmener à la prière s'intitule, les cinq introductions des déclarations efficaces. Les cinq introductions des déclarations efficaces. L'homme que vous êtes est le résultat de la déclaration de Dieu. L'homme tel que nous sommes créés, nous sommes le résultat de la déclaration de Dieu. Dieu a dit une chose, a dit une parole et cette déclaration est sur notre corps. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Grâce à cette déclaration, il a fait l'homme au travers de la poussière et puis il a soufflé. Nous sommes faits de la parole de Dieu et des actions des mains de Dieu. Mais la déclaration qui a créé l'homme n'a pas été la première déclaration que Dieu avait prononcée. Lorsqu'on regarde la création, on voit Dieu déclarer des choses avant de déclarer, de nous faire. Cela veut donc dire que si nous ne savons pas commencer par l'introduction des déclarations, nous ne pouvons pas déclarer efficacement sur nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Lorsque vous voyez dans la Bible, Dieu déclare d'autres choses, que la lumière soit et autres, quand il déclare ces choses, c'est après qu'il va déclarer faisons l'homme. Donc, si aujourd'hui vous voulez déclarer sur votre vie en tant qu'être humain, vous ne pouvez pas directement déclarer sur vous sans d'abord déclarer comme Dieu a fait avant de déclarer pour vous. Dieu, avant de déclarer pour votre création, Dieu a déclaré autre chose en introduction à votre déclaration qui vous a créé. Ce qui donc nous enseigne que lorsque l'on veut déclarer sur nous-mêmes, il y a des introductions qu'il faut déclarer pour pouvoir déclarer sur nous-mêmes. Dire je vais travailler est une bonne déclaration. Je travaillerai, je réussirai dans mon travail. C'est une déclaration merveilleuse et positive. Mais, pour pouvoir déclarer sur vous que vous allez travailler, vous aurez ceci, vous aurez cela, la Bible enseigne que tu ne peux pas déclarer sur toi sans d'abord déclarer certaines choses avant de parler sur toi-même. Nous le croyons et nous le savons parce que quand on a analysé les Écritures, nous avons vu que Dieu a d'abord déclaré sur autre chose avant de déclarer notre création. On va y arriver. Qu'est-ce que veut dire une déclaration? Une déclaration est une parole qui résume la conclusion d'une réflexion, d'une réunion ou encore d'un plan. Une déclaration est une parole qui résume la conclusion d'une réflexion, d'un plan ou d'une réunion. C'est pourquoi, quand vous voyez, quand Dieu nous a fait, Dieu a dit, faisons l'homme. Il sous-entend qu'il parlait avec sa trinité, comme on dit, sa divinité, comme on le dit aussi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui, comme dans une réunion, vont décider de faire, qui ça, comment tu te prénommes? Dis-moi, donne-moi ton prénom. Alors, il dit, faisons. Donc, il déclare en conclusion de leur réunion, il donne une déclaration que, de par notre réunion, nous décidons de faire l'homme avec des détails précis à notre image et à notre ressemblance. Alors, la déclaration qui a emmené l'existence de l'homme a été précédée d'abord d'autres déclarations avant de déclarer l'existence de l'homme. Si l'homme veut déclarer sur lui-même, il doit maîtriser le principe que Dieu a utilisé pour déclarer la création de l'homme. Pour que la déclaration sur toi-même fonctionne, tu dois faire comme Dieu a fait. Et si Dieu est passé par autre chose comme déclaration avant de déclarer sur toi, c'est le modèle par excellence que tu dois utiliser quand tu veux déclarer sur ta propre vie. Il dit Amen. Amen. Toutes les déclarations qui ont été faites avant l'homme ont créé le conditionnement qui permettrait à Dieu d'emmener à l'existence l'être humain. Toutes les déclarations que Dieu a prononcées avant de prononcer la déclaration de la création de l'homme ont été le conditionnement qui a permis la création de l'homme. Dieu ne peut pas créer l'homme, ne peut pas déclarer la création de l'homme sans déclarer les éléments qui vont permettre au bénéfice de cet homme. Vous ne pouvez pas dire « Je déclare que je travaillerai » si vous n'avez pas déclaré les conditions qui permettront que vous travaillez un jour. C'est ce qui fait que nos déclarations échouent. Nous déclarons des choses sans avoir au préalable créé les conditions qui nous permettent de vivre nos déclarations. Par exemple, « Je déclare que j'obtiens de l'eau. » Imaginez que l'eau commence à couler là où vous êtes et vous avez déclaré que vous obtenez de l'eau. La première chose à laquelle vous allez penser, c'est de trouver un verre, un gobelet pour prendre cette eau. Ce qui veut donc dire « Déclarer une eau est bien, mais déclarer le verre et après déclarer l'eau est mieux. » Celui qui sait déclarer les éléments qui font partie des conditionnements de sa bénédiction peut mieux déclarer la bénédiction et voir la bénédiction agir. Voici ce qui se passe. Quand on déclare sur soi-même, des fois ça prend du temps parce qu'il faut que d'abord d'autres choses se créent pour que ce que tu as dit se fasse. Et c'est ce qui fait que tu vois que je parle, mais ça n'arrive pas. C'est pourquoi l'enseignement de ce soir va t'enseigner sur les cinq introductions des déclarations efficaces. Voici les cinq déclarations qui ont précédé la déclaration de la création de l'homme. Lorsqu'on lit la Bible, on voit cinq déclarations qui ont précédé la création de l'homme. L'homme a été créé le sixième jour et après Dieu s'est reposé. Il y a donc eu cinq jours qui ont précédé la création de l'homme. Notamment dans les cinq jours, il y a eu cinq déclarations différentes qui ont parlé de certaines choses avant de déclarer faisons l'homme à notre image. Première déclaration, la déclaration de la lumière. Deuxième déclaration, la déclaration des étendues. Dieu a dit que la lumière soit, première déclaration. Dieu a dit qu'il y ait une étendue au-dessus du ciel, une étendue au-dessous du ciel, pardon. C'est la déclaration des étendues. Troisième déclaration, la déclaration du dévoilement de la terre et de son contenu. Dieu a dit que les eaux se rassemblent et que la terre sorte des eaux. Quatrième déclaration, la déclaration des éléments du temps, période et saison. Dieu a dit qu'il y ait des luminaires, qu'il y ait le soleil, qu'il y ait la lune, qu'il y ait les étoiles pour passer et entraîner les saisons, les jours, les périodes. Cinquième déclaration, la déclaration des créatures naturelles. Dieu a dit et a créé les animaux, a créé les animaux, a créé les grands poissons, a créé beaucoup de grands animaux, des êtres vivants que nous voyons tous les jours. Ces cinq déclarations, lorsque Dieu m'a dit, regarde ces cinq déclarations, elles précèdent la déclaration que j'ai faite sur toi. Je lui ai répondu, je ne vois aucun lien entre ces cinq déclarations et ma vie. Soyez sincère, regardez les déclarations que vous voyez là. Vous ne voyez aucun lien avec vous-même. Je ne vois pas en quoi est-ce que créer un lion m'aiderait moi à être créé. Il ne participe pas à ma vie de tous les jours. Il n'est pas mon chien de garde. Je ne vois pas en quoi est-ce que des animaux qui peuvent me tuer peuvent être un bénéfice pour ma vie. C'est ce que j'ai dit à Dieu, je ne vois pas. C'est alors que je me suis mis à prier. Et là j'ai essayé de dire à Dieu, je ne vois pas, je ne vois pas. Alors il m'a dit, écris. Quand j'ai commencé à écrire, c'est comme ça que j'ai commencé à voir. À chaque point que j'écrivais, je commençais à voir. J'ai appris à la fin et j'ai compris qu'il avait raison, comme d'habitude. Voici donc comment utiliser les cinq déclarations faites avant la déclaration de la création de l'homme. Voici donc comment utiliser les cinq déclarations faites avant la déclaration de la création de l'homme. Si vous maîtrisez ça, vous allez comprendre que ce sont les cinq déclarations qu'il faut prononcer avant de déclarer sur toi-même. Qui a compris cela? Qui a compris cela? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Digérons un peu ça, digérons, digérons. Digérons un peu, digérons un peu. Vous êtes trop sérieux. Alléluia. Amen. Premièrement, Dieu dit, créons, que la lumière soit. Il dit d'abord que la lumière soit. Donc, c'est la création de la lumière. La première création, la première déclaration de Dieu a été la déclaration qui a emmené la lumière. Et là, qu'est-ce que cela veut dire? Voici, le Seigneur me dit ceci. Lévi, lorsque vous déclarez, la première chose que vous devez déclarer, c'est la déclaration de la lumière. Je ne vois pas ce que cela veut dire. Il dit ceci. Votre lumière, c'est Jésus. Amen. Ne parle jamais d'une chose sur ta vie si tu n'as pas d'abord parlé de la présence de la lumière qui est dans ta vie. Il a dit premièrement, révélez la présence de Christ dans vos ténèbres. Il dit révélez la présence de Christ dans vos ténèbres. Ma Bible démontre de A plus B jusqu'à la fin de ce livre que Jésus n'a jamais eu peur des ténèbres. De la même manière, quand Dieu crée le ciel et la terre, il dit que la lumière soit et pourtant il y avait des ténèbres qui couvraient la terre. Donc, il fait comprendre qu'il fait jaillir la lumière sans avoir eu peur des ténèbres. Et quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu sur la terre, malgré que la terre était pleine de péchés des hommes, il est quand même venu. Jésus est la lumière qui éclaire le monde entier. Malgré qu'il trouve des pécheurs, il a le courage de mourir pour eux parce qu'il n'a jamais eu peur des ténèbres. En mourant à la croix, Jésus meurt et ressuscite 500 personnes, malgré qu'ils n'étaient pas sur la terre avec lui. Il est quand même allé dans le monde des morts et il a sauvé des gens. Jésus n'a jamais eu peur des ténèbres. Jésus, dans sa marche, a toujours affronté les ténèbres. Et là, le Seigneur me dit de dire, vous devez déclarer la lumière de Christ. Alors, je me suis dit, comment est-ce qu'on va le faire? Il dit, même l'homme qui avait la grâce de comprendre la vie avec Christ, c'est-à-dire David, malgré qu'il était dans l'Ancien Testament, il avait la grâce de comprendre beaucoup de choses. David disait ceci, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Il déclarait la lumière malgré qu'il était au milieu des ténèbres. Et c'est ça, déclarait la lumière malgré les ténèbres. Quand vous êtes en train de souffrir, ne dites pas, je sors de cette souffrance au nom de Jésus. Non, dites d'abord, Jésus est avec moi dans cette souffrance. Il ne faut, avant de parler de votre sortie, révéler qui est au milieu de vous. La parole de Dieu révèle qu'on a jeté des hommes dans un endroit où il y avait du feu et un homme est apparu au milieu. Jésus n'a jamais eu peur de vos ténèbres. La raison pour laquelle ton corps tombe malade malgré que tu es chrétien, c'est parce que Jésus sait que tant qu'il est là, cette maladie ne te conduira pas à la mort. Jésus est arrivé au temps de Lazare. Il a dit à ses apôtres que cette mort-là, cette maladie-là ne le conduira pas à la mort. Malgré que Lazare était mort, il a dit que Lazare dormait. Jésus n'a jamais eu peur de la quantité de problèmes auxquels vous faites face. Proclamez sa présence et vous verrez comment il écartera vos ténèbres. Alléluia. Si j'étais avec les amoureux de Jésus ici, ça allait être différent. Ça allait être différent. Et c'est ça la différence, mes amis. Proclamer que je suis béni, je suis délivré, ça ne changera pas si vous ne proclamez pas d'abord Christ, la lumière de votre bénédiction. Il faut proclamer Jésus. Deuxièmement, la déclaration des étendues. Dieu a dit qu'il y ait une étendue en dessous du ciel, sur les eaux, une étendue, un espace. Entre les étendues. Alléluia. Quand Dieu a dit cela, je n'ai absolument rien compris. Il me dit, la deuxième déclaration que tu dois déclarer, c'est déclarer en fonction des étendues. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, deuxièmement, localise-toi dans une étendue spirituelle. Deuxièmement, localisez-vous dans une étendue spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui fait que les sorciers parlent et ça t'atteint, c'est parce que tu es localisé dans une étendue où ils peuvent t'atteindre. Mais quand tu veux déclarer sur ta propre vie, tu dois te localiser toi dans une étendue spirituelle. C'est pourquoi tu vois dans la Bible, il est dit dans Ephésiens 2.6, il nous a ressuscités ensemble. Malgré qu'on est sur terre, il dit il nous a ressuscités. Il nous a fait asseoir ensemble. Malgré qu'on est ici, il dit qu'il nous a fait asseoir. Dans les lieux célestes, malgré qu'on est sur les lieux terrestres, il dit que nous sommes dans les lieux célestes. Autrement dit, il nous localise dans une étendue spirituelle qui nous met dans une position où ceux qui sont sur la terre ne peuvent pas nous atteindre. Alléluia! On ne déclare pas sur sa vie sans déclarer d'abord sa position dans une étendue spirituelle. Il faut dire, je ne suis pas comme eux, je suis dans une étendue spirituelle. Je suis avec Christ dans une étendue spirituelle. La Bible déclare dans Colossiens 3.3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Voilà mon étendue. Amen! Je me géocalise. On a dit ceci, on t'a enfermé dans la maison de ton oncle, tu es dans une bouteille. Non, 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 je vous ai dit ça mercredi passé, je ne suis pas dans cette bouteille-là. Amen! Voici ma localisation. Je suis mort, pas mort de leur mort. Moi je suis déjà mort et je suis caché avec Christ en Dieu. C'est là-bas où je suis. Une déclaration porte la grandeur du positionnement que vous avez. C'est-à-dire, si quelqu'un parle en bas, il vous dit des choses étant en bas de cette estrade. Ce n'est pas la même chose que quand il se met sur cette estrade et il parle. Étant ici, il est dans un lieu d'autorité, un lieu de gouvernance. Ceux qui parlent ici parlent sur une autorité spirituelle. Personne ne se met devant la chair du président de la République. Quand il est là, ce qu'il va dire, même si tu es à Nandajika, ça te concernera. Pourquoi? Le lieu où il parle donne l'importance à ce qu'il a dit. Quand on se localise dans un domaine spirituel, on donne de l'importance à ce que l'on va dire sur nous-mêmes. C'est pourquoi ne déclare rien sur toi sans d'abord déclarer ta position spirituelle. Quelqu'un me suit attentivement? Alléluia. Jean 14, 20 nous dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Voilà ma position. Je suis un mélange homogène du Père, du Fils et moi-même. Et après cela, le Saint-Esprit vient entrer pour mettre le ciment qui nous garde ensemble. Voilà ma position. Je ne suis pas le petit-fils du féticheur qui maudit la famille. Non, 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 non. Quand je veux déclarer sur moi, je sors de ce positionnement-là, je me mets dans la position spirituelle dans laquelle je suis selon les alliances spirituelles. Amen. Troisième déclaration. Dieu dit que c'est la déclaration du dévoilement de la terre et de son contenu. Lorsque Dieu arrive là, je suis perdu, totalement perdu. Je lui dis, je ne vois aucun rapport. Aucun rapport. Alors, il dit ceci. Amen. Il dit ceci. Lis attentivement. Le texte de la création de la terre dit ceci. Que Dieu va donner un ordre à l'eau de s'amasser dans un endroit pour que la terre sorte. Oh, de la Bible. Alléluia. Alors, Dieu dit, tu ne peux pas déclarer sur toi-même si tu ne déclare pas d'abord ce qui est en toi-même. Lorsque j'ai ramassé les eaux, j'ai sorti la terre, la terre était déjà là. Elle était déjà là. Mais l'eau ne voyait pas la terre qui était en bas. Et c'est moi qui ai sorti ça. Ne parle pas sur toi. Sans, troisièmement, révéler ce qui est en toi. Révéler ce qui est en vous. Vous ne pouvez pas dire, je travaillerai. Non, ça n'a pas de sens. Vous devez d'abord révéler que vous êtes riche et que vous prospérez toujours. Quand vous dites ça, vous vous mettez, vous sortez ce qui est en vous et qui vous donne le droit suprême de travailler. La Bible ne dit pas, je souhaite que tu travailles. Mais la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. On ne parle pas ici du travail, pourquoi ? Parce que ce qui te fera réussir, c'est la chose qui est au-dedans de toi qui te fera réussir. La prospérité que j'ai me fera réussir. Même si je vends les beignets, le problème ce n'est pas ce que je vends, c'est ce qui est en moi. Fais sortir la terre qui se cache dans la masse des eaux qui sont au-dessus de toi. Ne regarde pas les petites choses que tu vois. En toi, il y a une grande terre. Il y a la terre. Les eaux cachent, mais la terre est là. Même si les eaux sont là, la terre est en bas. Et Dieu a dit, révèle à toi-même ce qui est en toi avant de déclarer sur ta vie. Tu ne peux pas créer un nouveau Lévi si tu ne révèles pas à Lévi qui il est ou qu'est-ce qu'il a en lui. On m'a expliqué tout ça en moi. La Bible dit, dans Galates 2.20, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Là, je vais révéler maintenant ce qui est en moi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vit. Je révèle ce qui est en moi. Lise-moi la suite. Un, deux, trois. Go. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. La suite. Un, deux, trois. Go. Lise-à-autres fois. Voilà. C'est-à-dire, quand je regarde ma vie, j'ai la masse d'eau qui me cache. Mais quand je regarde ma vie par l'esprit, je dois me rappeler ce qui est en moi. C'est Christ qui vit en moi. Amen. Quand je révèle en moi qui est en moi, je me mets dans une position où ça ne peut pas échouer. Non, ça ne peut pas échouer. Ça ne peut pas échouer. Alléluia. Alléluia. Donne un bon amin, s'il te plaît. La Bible déclare dans Jacques 4.5. Croyez-vous que l'écriture dit en vain, ou parle en vain, lorsqu'il est dit, c'est avec jalousie que Dieu chérit, quoi ça ? Qui ça ? Il chérit qui ça ? L'esprit qui l'a fait habiter en nous. Oui, peut-être j'ai l'impression que c'est moi-même qui suis dans la maison où je n'arrive pas à payer le loyer. Non, je ne suis pas moi-même. Il y a en moi l'esprit de vie qui habite en moi. Si moi, je me suis oublié, Dieu n'a pas oublié qu'il a mis en moi l'esprit qu'il chérit. Cet esprit-là ne peut pas être dans une dette de loyer. En révélant ce qui est en toi, tu découvriras que certaines choses ne pouvaient pas t'arriver tant que tu découvres ce qui est en toi. Quatre, la Bible dit que Dieu, la Bible nous enseigne, la quatrième déclaration était la déclaration des éléments du temps. Là où Dieu a dit que le soleil va faire ceci, la lune et puis pour présider au jour et tout ça. Et puis il dit une chose importante que cela va définir les périodes et les saisons. Alléluia ! Je suis perdu totalement quand Dieu arrive là. Je dis, je ne comprends pas. Il dit ceci. Il dit, vous avez réduit la force de vos déclarations parce que vous ne les attachez pas à un temps. Je ne déclare pas ta création sans déclarer les éléments qui définiront le temps. J'ai déclaré d'abord la lune, les étoiles, les saisons avant que toi tu ne viennes sur terre. Donc quand tu veux déclarer une chose sur toi, déclare d'abord la période dans laquelle tu es. Je dis, je ne comprends pas. Il dit, quatrième point, attachez-vous au temps, définissez des jours, définissez des périodes, définissez des saisons. C'est-à-dire, je ne déclare pas que je vais réussir, mais je déclare d'abord que je suis dans ma période de réussite. Voilà. Alléluia ! La Bible ne dit pas, quand tu payes ta dîme, parce que tu as payé ta dîme, tu deviens riche. Il dit qu'il en verra la pluie. Autrement dit, Dieu ne commence pas à faire ce que tu veux. Il commence à envoyer la saison qui correspond à faire pousser ce que tu veux. Donc, tu dois toujours te rattacher au temps. Rappelle-toi le psaume 118, verset 24. Je crois qu'il dit, donnez-moi le psaume 118, verset 24, qui dit, c'est ici, voilà. La journée que l'éternel a faite. Donc, je ne peux pas déclarer que je suis béni. Je déclare d'abord que la journée où je suis ici est faite par qui ? Par Dieu. Ce n'est pas un sorcier qui l'a fait. Si mon ennemi n'est pas responsable du jour dans lequel je suis, comment pourra-t-il me contrôler dans le jour que lui n'a pas créé ? Amen, expliquez tout ça en moi. Comment pourra-t-il me contrôler dans le jour que lui n'a pas créé ? Alors, Dieu déclare ceci, vous devez vous rattacher à la journée dans laquelle vous êtes, au temps dans lequel vous êtes. Amen, amen, amen. C'est ici la journée que l'éternel a faite. Qu'elle soit pour nous, on ne dit même pas ici, que je sois béni, non. Mais que la journée soit pour moi. Je ne sais pas si vous me suivez. Vous aurez le temps de re-suivre la prédication même 20 fois. Je la donne d'abord. Vous pourrez aller la digérer après. Qu'elle soit pour nous, pas moi d'abord, je ne dis pas, je suis béni en ce jour, mais je dis d'abord que la journée a un travail. Le travail de cette journée correspondra à mon bonheur. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Donc, je ne parle pas toujours sur moi. Je parle sur la journée. Octobre, te voilà. Tu viens. Octobre est pour moi un mois de paix. Vous voyez comment ça se passe ? Alléluia. Octobre doit entendre les informations liées à ce qu'il va faire dans ma vie. Je ne dis pas d'abord moi. Je dois dire au climat. Je dois dire à la saison. Je dois dire à la période leur fonction pour ma vie. Vous avez compris qu'il y a déclaration et déclaration. Quand on ne maîtrise pas ça, on court directement à parler sur soi-même. Qui es-tu pour dire ça ? Qu'as-tu créé autour de toi pour dire ça ? Alléluia. Enfin, cinquième déclaration. Dieu déclare la déclaration des créatures naturelles. J'espère que comme vous, vous êtes dans le bleu comme j'étais dans le bleu. J'ai dit à Dieu, c'est surtout ça qui m'avait beaucoup énervé. Je ne comprends pas qu'un lion contribue à mon bonheur. Donc je n'arrive pas à voir l'ours où est le rapport avec ma vie. L'estomac de l'ours, écoute très bien ça. L'estomac du chameau, l'estomac de l'ours, l'estomac de l'éléphant demande une quantité de nourriture abondante. L'ours est tellement méticuleux qu'au lieu d'aller manger les animaux, il va se nourrir des choses comme le miel, des bonnes choses comme ça que nous les humains sont censés manger. Lui, il mange ça à satiété. J'arrive, hein ? J'arrive. Suis-moi, c'est mon calme, moi, d'accord ? Donc, à ce moment-là, mes yeux commencent à s'ouvrir. J'ai dit, ah, alors Dieu me rappelle un verset. Matthieu 6, 26 Regardez les oiseaux du ciel. Mahoujada, labresudala, mandosuba. C'est là que je vais faire le lien. Il me dit, voici la cinquième déclaration que vous devez prononcer. Vous devez trouver une comparaison naturelle qui valorise votre personne. Trouvez une comparaison naturelle qui valorise votre personne. Tu ne peux pas déclarer sur toi, Lévi, si tu ne déclares pas d'abord ta comparaison qui met que toi, tu es plus important que les animaux que j'ai créés avant toi. La raison pour laquelle je les ai créés avant toi, sans qu'ils aient du travail, sans qu'ils ne puissent réfléchir pour entreprendre des grandes choses. Malgré ça, moi, la Bible dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des grignées. Et votre Père, on ne dit pas, est Dieu. Si on disait Dieu, on sous-entend le Créateur de toutes choses. Mais quand on dit, est votre Père, on rappelle la prière. Quand vous priez, dites, hein, notre Père. On veut sous-entendre ici le fait de demander et de recevoir. Et là, la Bible dit, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas, c'est ce que Dieu veut te faire comprendre, ne valez-vous pas, beaucoup plus qu'un. Où est l'intercession des lions quand ils ont faim? Où est l'intercession des ours quand ils cherchent le miel? Où est l'intercession des éléphants? Lorsqu'ils veulent se nourrir de ces plantes, votre Père Céleste les nourrit. Cela me rappelle un texte qui dit ceci, que lorsque vous priez, sachez que ne multipliez pas les paroles, car votre Père sait que vous en avez besoin. Oh my goodness! Donc, Dieu veut que quand tu déclare, que tu emmènes ta vie dans une position où ce que tu vas dire là, tu le mérites, tu en as besoin. Et il y a quelqu'un qui est plus faible, qui est une créature moins importante que toi, qui a déjà ça. Tu t'es positionné dans une position de valeur. C'est là, après avoir démontré à Dieu dans une déclaration. Exemple, lorsque vous déclarez, comme seulement il a dit là, Père, aujourd'hui, j'ai le 4ème point, aujourd'hui, ce jour est béni pour moi, ce jour m'ouvre les grâces, de même que les oiseaux, dès le matin, se sont mis à chanter tes louanges, sans avoir déjà mangé, je te loue, parce qu'en ce jour, je serai nourri de meilleure provision de ma nation. Ma déclaration m'a positionné dans une forme de valeur qui va faire que, maintenant, je suis prêt à déclarer sur moi-même. Acclame Dieu. Acclame encore, s'il te plaît, acclame encore. Nourris ça un peu, nourris ça un peu. Malade, c'est ça, malade, c'est ça. Maintenant, tu es prêt à déclarer sur toi-même. Acclame encore, s'il te plaît, acclame, acclame. Donne trois fois, Amen. Amen. Alors, lorsque nous allons déclarer, on va faire ces cinq étapes-là, ces cinq introductions, et on va bombarder les déclarations sur nous-mêmes. En bombardant les déclarations sur nous-mêmes, on a l'habitude de dire, je déclare, ce n'est pas mauvais. On va le faire répéter. Mais la Bible dit ceci, que quand tu déclare, voici ce que la Bible nous enseigne, tu ne peux pas déclarer une chose sans connaître la fonction de cette chose. C'est-à-dire, Dieu les bénit. Donnez-moi, donnez-moi le texte de Genèse 1, 26, 28. Dieu les bénit. Voilà. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, comment? Soyez féconds, multipliez, remplissez, assujettissez, dominez. Amen. Alléluia. Maintenant, les choses qu'il va citer après, les poissons, de la mer, les oiseaux, du ciel, et tout animal qui se met sur là, il cite ce qui a été créé juste avant toi. Tu vois, non? Comme je te l'avais dit tout à l'heure. Il dit, soyez. Donc, tes déclarations doivent dire qui tu es. Fécond. Tes déclarations doivent être dans un sens d'enfantement. Multipliez. Tes déclarations doivent parler sur une chose qui existe, que tu as déjà en petite quantité et que tu veux augmenter. Remplissez. Tes déclarations doivent demander l'abondance, le débordement de cette chose. Assujettissez. Tes déclarations doivent t'emmener au point que le sujet sur lequel tu pries, tu ne pries plus pour ça, mais ça te suit toujours. Dominez. Tes déclarations doivent t'emmener au point d'impacter la vie de quelqu'un qui n'a pas la chose, tu fais centrer dans sa vie. Vous allez lire ça là. Vous allez réécouter ça à la maison, hein? Réécouter ça. Réécouter. Réécouter. Quand vous voyez des humains déclarés, des enfants de Dieu déclarés, ils ne savent pas là où toucher. Levez-vous. Ah, la Bible. Alléluia. Levant-nous, on va prier. Tu es dans ta maison, lève-toi là où tu es. Si tu es quelque part et que tu ne peux pas te lever de là, éloigne-toi, va quelque part. prépare-toi parce que ce que tu vas dire, tu n'as jamais parlé comme ça sur ta vie. Jamais. Alléluia. Premièrement, nous allons révéler la présence de Christ dans nos ténèbres. Que la lumière soit, quel que soit ce que je traverse, tu es au milieu de cette affaire. Quel que soit ce que j'endure, tu es avec moi. Tu ne me laisses jamais. Ici où je suis, Seigneur. Oh my goodness. répète avec moi. Je suis heureux. Augmente une fois dedans. Je suis heureux. parce que quel que soit ce que je traverse, tu es avec moi. Dans cette affaire, toi, Seigneur Jésus, tu es avec moi. Lorsque je ne te vois pas, c'est parce que ta lumière m'éblouit. Tu es au milieu de cette affaire. Mes ennemis ont déclaré l'échec dans cette entreprise. Le noir que je perçois, ne retiendra pas la force de ta lumière. Tu es avec moi. Christ de Nazareth, je proclame, je ne suis pas seul. dans cette maladie, je ne suis pas seul. Dans cette affaire, je ne suis pas seul. dans cette condition, je ne suis pas seul. Dans cette réalité, je ne suis pas seul. J'aimerais entendre vos voix. Dans cette réalité, je ne suis pas seul. Christ de Nazareth, lorsque l'on me frappe et qu'on m'insulte, dans cette réalité, je ne suis pas seul. Tu es celui qui a défendu la prostituée, la femme adultère, Christ de Nazareth, tu es avec moi. Quel que soit ce que je vois, tu es avec moi. me voici dans mon lieu de travail. La porte de mon business ne s'ouvre toujours pas pour faire entrer la clientèle. Mais toi, tu es déjà là. Tu es déjà ici. Tu es déjà dans cette affaire. Tu es déjà dans ce commerce. Tu es l'actionnaire majoritaire. Tu es l'actionnaire majoritaire. Mon affaire et mes business vont prospérer parce que tu es déjà là. Christ de Nazareth, Christ de Nazareth, tu es ici. Tu es ici. Tu es ici. Avec moi, avec Lévi-Congolo. Maintenant, avec Lévi-Congolo. Quand j'avance, tu avances avec moi. Quand je vais à droite, tu y vas avec moi. Dans cette nouvelle entreprise, tu es avec moi. Christ de Nazareth, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné, jamais délaissé. Tu es toujours avec moi. Je proclame cela. On entend. On entend. On entend. On entend. On entend. Shada, Shada, après ça, on va monter à chaque fois. Jérémie, venez faire un duo avec le Fils ici. Viens faire un duo avec le Fils dans cet instrumental. On va monter à chaque fois. Alléluia. On va monter à chaque fois. Donne une amère. Donne une amère. On va monter à chaque fois. Qui a compris ce que je dis? On va monter à chaque fois. Amen. Après une déclaration, on absorbe et on respire la présence de Dieu. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Alléluia. Fils, j'ai besoin de toi. Je suis en train de demander qu'on monte. Donc, j'ai besoin de toi dans cette affaire. Alléluia, somebody. Alléluia, somebody. J'ai besoin que tu mûrisses, que tu te nourrisses de l'atmosphère. Amen. Nourris-toi de l'atmosphère. Nourris-toi de l'atmosphère. Dieu t'a créé avec la capacité d'inspirer et d'expirer. Tu ne peux pas parler sans après inspirer sa présence. Parce que le souffle qui nous aide à parler est le souffle que nous avons d'abord absorbé. Nous absorbons sa présence et nous la dégageons en déclaration. Quelqu'un me suit attentivement. Je veux que tu montes. Je veux que tu montes. Amen. Je veux que tu montes. Ne me regardes pas comme ton pasteur aujourd'hui. Regarde-moi comme celui qui est en train de te faire savoir que ce n'est que toi qui reste pour que les choses changent. Si seulement toi tu te réveilles, si seulement toi tu te réveilles, je dis bien si seulement toi tu te réveilles, les choses vont changer. Si seulement toi tu te réveilles. Alléluia. Jouez-moi ça comme dans le clip de ma soeur. Je vais entendre le son du strings et bien me sortir cet instrument. Alléluia. Nous sommes à la deuxième déclaration. Localisez-vous dans une étendue spirituelle. Amen. La Bible dit il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux dans les lieux dans les lieux nous sommes assis dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas au village. Nous ne sommes pas dans les marmites. Nous ne sommes pas là. Tu vas te localiser dans un positionnement spirituel élevé. Amen. Trouve une étendue. Je veux t'inviter à déclarer ces choses. Tu vas dire ce que je vais dire et je veux que tu crois en ça. Amen. Crois en ça. Qui dit avec moi la main ? Crois en ça. Eh ma sato brahe. Jeune soeur je prie que vous ayez un fiancé qui connaît ces choses-là. Frère je prie que tu aies une soeur qui connaît ces choses-là. Lorsque j'ai rencontré mon épouse dans la tristesse et je rencontrais comment elle dormait sur une table parce qu'elle traversait des moments difficiles. Elle priait. Je suis venu je lui ai dit moi je te ferai un paradis sur terre. Je te donnerai un paradis sur terre. Je n'avais rien dans ma poche mais j'avais un positionnement dans une étendue. Je te donnerai un paradis. Je n'habite pas dans cette réalité. Je ne suis pas le mauvais pantalon que tu vois. Je ne suis pas les moussouniabata que tu vois. Je suis dans une étendue spirituelle et je vais te donner ce qu'il y a chez nous là-bas. Alléluia. Je n'étais pas un dragueur. J'étais un homme qui savait où il était. Et je sais que c'est ce que je déclarais. Et même jusqu'aujourd'hui dans ma maison le manquement n'existe pas. Quand il n'y en a pas il y en a. Parce qu'il y en a dans les lieux célestes d'où je viens. T'en fais pas. Je n'anime pas le culte. C'est ma vie de tous les jours. Je n'anime pas. C'est ma vie de tous les jours. C'est ma vie de tous les jours. Je donne des rendez-vous aux gens et je dis passe le 4. Passe ceci. On se voit demain. Je ne sais même pas comment je vais résoudre ce qu'il dit. Mais je sais d'où je viens. Il me suffit de retourner à ma position pour me restaurer et me remplir de la chose que je vais te donner le 4. Dis avec moi je déclare tu n'es pas dans ma position. Tu n'es pas là. Je déclare tu es encore en bas. Je déclare encore tu es en bas. Monte un peu. Je déclare tel que je suis ici je ne suis pas ici. Je suis assis dans les lieux élevés. Je suis assis dans les lieux élevés. Moi Lévi Congolo je ne subis pas les réalités de la terre. Ma position domine ma situation. je suis assis dans les lieux élevés. En Jésus en Jésus en Jésus je suis assis je ne suis pas debout je suis déjà positionné je ne panique pas je suis positionné mes affaires écoute ma position mes affaires écoute ma position mon travail écoute ma position je suis déjà assis le poste que j'occupe on ne m'enlève pas de là on ne m'enlève pas de là car je suis assis si je quitte ce siège c'est pour aller dans un autre siège confortable au nom d'un au nom d'un aucune malédiction n'est à la hauteur de ma tendre parce que je suis caché avec Christ en Dieu je ne suis pas visible je ne suis pas répérable je ne suis pas localisable je suis Congolo est caché Lévis est caché ma maison est cachée mes affaires sont cachées mes business sont cachées ma propriété est cachée avec Christ en Dieu c'est là où je suis c'est là où je suis c'est là où je suis on entend 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 acclame bien acclame bien acclame bien digère 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 augmente un peu ta rage dans la prière augmente un peu la rage tu es trop normal tu es trop normal prie comme si c'est toi qui me modérais ici là tu es trop normal au nom de Jésus donnez la main toi car vous devez révéler ce qui est en vous mes amis ce que je n'ai pas dans la main ce n'est pas ce que je n'ai pas dans moi ce que je n'ai pas dans ma main ne veut pas dire que cela est absent en moi je suis d'accord tu es d'accord avec moi tu comprends ce que je dis ce que je n'ai pas dans ma main ne veut pas dire que je ne l'ai pas en moi est-ce que nous sommes d'accord ma bible dit Jésus s'est fait pauvre des riches qu'il était voilà vous voyez non ce que je n'ai pas dans ma main ne veut pas dire que je ne l'ai pas en moi il s'est fait pauvre des riches qu'il était c'est ce qu'il était amen qui monsieur qui dit amen le Jésus qui est en toi c'est le Jésus qui s'est fait pauvre des riches qu'il était tu n'as pas un Jésus pauvre en toi tu as un Jésus riche un Jésus glorieux un Jésus béni un Jésus puissant qui dit avec ma main dit avec moi au nom de Jésus je parle et je déclare mes mains sachez une chose en moi réside la source de provision elle attire toute chose elle attire toute chose mes mains écoutent en moi habite le créateur de tout je suis riche au dedans de moi c'est ce que je suis ainsi je déclare ma richesse attire les choses ma position spirituelle et ma prospérité sont la clé de mon avancement dans cette affaire ce qui est en moi va attirer le succès dans cette affaire ce qui est en moi va me donner une autre dimension dans cette affaire ce qui est en moi me fera traverser mes ennemis dans cette affaire ce qui est en moi me fera gagner le combat dans cette affaire ce qui est en moi me donne la suprématie je suis au dessus de cette affaire ce qui est en moi crie 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 mon bonheur ma paix mon succès ma grâce ma puissance et mon élévation on en d'un 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 acclame le Seigneur on en d'un ... 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